Deur en heure, la situation s'aggrave après le départ des derniers ressortissants encadrés par l'armée française. Le ministre de la Défense ivoirienne annonce une offensive générale. Quant aux rebelles, ils continuent leur avancée. La ligne de front est extrêmement mouvante et un sentiment anti-français commence à s'installer chez les mutins. Notre équipe est l'une des dernières à être sur place. Reportage, Eric Meunier, Bruno Giraudon. Boisquet est en partie vidé de ses habitants. La plupart des familles ont fui, craignant une contre-offensive gouvernementale annoncée d'Abidjan par la radio et la télévision nationale. Les seuls médias qui peuvent encore être captés ici depuis plusieurs jours. Seul le centre-ville est un peu animé. De petites manifestations, plus ou moins spontanées, sont censées montrer devant la caméra le soutien populaire aux mutins. Aux sorties de la ville, les insurgés veillent. A 60 kilomètres au sud, sur la route de Yamoussoukro, à Tibissou, de violents accrochages avec les forces loyalistes ont fait plusieurs blessés dans leur rang ces deux derniers jours. Ce qui ne semble pas ébranler leur détermination, ni l'annoncière d'un soutien logistique français à l'armée loyaliste. Au fait, on ne sait pas, vous les français, vous nous avez toujours refrayés, on ne sait pas, vous êtes toujours à gauche, à droite, au billet, on ne sait pas où les français sont justes. Voilà. Donc, on est là, on est là, on est serré, imperturbable. A deux kilomètres, le dernier détachement français, officiellement là pour extraire le cas échéant, les quelques dizaines de ressortissants français qui refusent toujours de quitter la ville. Mais une position française qui interdit de fait la route de l'Est aux mutins, si ceux-ci voulaient lancer une opération pour prendre à revers l'armée loyaliste. Sur le plan militaire, une sorte de statu quo semble s'établir sur le terrain. Un statu quo qui devrait permettre aux gouvernementaux de se réorganiser, de se réarmer, qui pourrait laisser la place aussi aux discussions politiques.